Ce que j'ai vu qui m'a blessé, qui m'a fait ralentir, mais qui m'a aussi beaucoup fait grandir et m'a fait avancer dans mon activité. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager un point de vue forcément personnel par définition, mais plus aussi un rapport sur ce que j'ai pu traverser. Là, ça fait maintenant 6 ans que je suis à mon compte. 6 ans, c'est beaucoup moins que certains qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Et ça commence à faire. Donc, en 6 ans, tu as le temps de faire des erreurs, de prendre beaucoup de chemin, beaucoup de ramifications sur ton chemin. Tu as le temps de te planter, tu as le temps de te remettre en question, tu as le temps de serrer fort le poing parce que tu as réussi des choses. Tu as le temps de te prendre conscience de beaucoup de choses. Et sur ces 6 ans, il y a plusieurs choses que je souhaite te partager qui m'ont façonné aujourd'hui. Parce que pour moi, le fait de se lancer à son compte, le fait de gérer son entreprise, de se développer et de vouloir faire tourner son activité avec cet objectif de chiffre d'affaires, d'argent, parce que l'argent, c'est l'oxygène de toute entreprise. Mais au final, ça reste une excuse quelque part. Parce que pour moi, un objectif est moins là pour être réalisé, mais plus pour t'aider à devenir cette personne en mesure de le réaliser. Tu vois ce que je veux dire ? Et cette quête de chiffre d'affaires dans laquelle on peut tomber, qui peut nous omnibuler, moi je sais qu'à un moment, je voyais que ça. Et ça m'a coûté cher. Donc tout ça pour dire qu'au final, pour moi, il y en a qui se réalisent dans le salariat, il y en a qui se réalisent dans la sphère familiale. Je me réalise aussi dans la sphère familiale. Mais pour moi, le fait de se lancer à son compte, c'est la voie royale vers une connaissance de soi, pour plonger en soi, pour apprendre à mieux se connaître. Je ne vais pas tomber dans le discours de devenir une meilleure version de soi-même que je trouve nulle. Parce que ça implique qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas suffisant, tu n'es pas assez bon. Et au lieu d'aller vers quelque chose qui te nourrit, tu alimentes le manque. Ça la fout mal. Ça la fout mal. Et au fur et à mesure de ces années, il faut savoir que je me suis lancé en 2016, en rejoignant l'équipe d'un entrepreneur et d'un conférencier irlandais, Paulo Maroni. Donc j'étais le seul Frenchie à bord. Mon premier close, ma première vente, je l'ai faite lors d'un séminaire destiné à ses clients, où on vendait forcément l'upsell. Et j'ai fait un close en anglais, en tête-à-tête. Bon, la personne était décidée à 80%. Je l'ai fait en anglais, sur une offre à plus de 7000 livres. Donc j'étais assez content. Et c'est là où j'ai réalisé. Je me suis dit, waouh, la puissance, la puissance d'offrir une belle offre à la personne qui l'avait en face. Et de développer des compétences qui sont vraiment transversales, qui sont importantes. Surtout quand on veut se lancer à son compte, à savoir savoir écouter la personne en face, savoir vendre avec tout ce que ça implique, savoir communiquer et savoir aussi faire preuve de flexibilité. Mais donc j'ai commencé avec ça. Et c'est à ce moment-là, à peu près, peu ou prou, où la partie, la vague, on va dire la vague rouge de webinaire automatisé, très rouge, incarné par Samovance, incarné par Traffic & Funnels, est arrivée avec les webis automatisés. Je me suis moi-même lancé dedans, où j'étais parti sur webis automatisé avec WebinarJam, où je faisais une promesse de 10 000 euros par mois, alors que je ne le faisais pas. Quand j'y repense, c'était vraiment pas malin. Et ça ne donnait pas de résultat. Étrangement, étrangement. Ça a eu le mérite de m'aider à mettre les mains dans le cambouis, à comprendre la technique, à comprendre aussi le raisonnement derrière, la réflexion derrière. Et j'ai commencé donc avec vraiment porté par cette vague-là. Et en même temps que j'essayais moi de trouver un message, de me débarrasser, ça a permis du temps, de vieilles peaux qui me collaient justement à la peau. J'ai vu des gars, je ne dirai pas les noms parce que ce n'est pas forcément pertinent, mais j'ai vu des gars littéralement fumer le marché et faire des sommes d'argent absolument faramineuses avec des promesses encore plus faramineuses et vraiment hallucinantes. Et j'ai changé avec des personnes qui, au fur et à mesure, des personnes qui sortaient de ces programmes-là et qui étaient vraiment dégoûtées. Alors, il y en avait qui réussissaient, bien sûr, parce que le marché n'était pas encore sophistiqué comme aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant de connaître la sophistication de ton marché quand tu t'adresses à lui pour savoir où est-ce que tu mets le curseur. En fait, il y a une autre vidéo sur la chaîne qui explique ça, tu pourras la trouver. En voyant des gars, en échangeant avec ces personnes, je me disais que chez moi, ils auraient été beaucoup mieux. Et je disais ça avec beaucoup d'amertume et aussi avec beaucoup de jalousie. Et en même temps, un peu, ça venait conforter ce sentiment de victime en mode, oui, mais moi, oui, mais moi, chez moi, ils auraient été mieux. Et puis, ils n'ont pas réussi à me trouver alors que c'est ma responsabilité de faire en sorte de me montrer devant ces personnes-là. Et puis, au final, il y a de ces personnes, alors je ne dirais pas les noms, mais tu vois, il y a de ces personnes dont on n'entend absolument plus parler aujourd'hui dans la sphère du coaching, dans la sphère du développement sur le web. Ces personnes-là ont disparu. Alors, elles ont dû bifurquer sur d'autres business. Et bien sûr, elles ne sont pas retraitées. Je ne pense pas qu'elles soient mortes. Je ne leur souhaite pas. Je les souhaite en bonne santé. Mais c'est intéressant de voir qu'au final, tu peux te comparer à beaucoup de personnes qui sont en fait juste pour prendre un max, dépouiller tout et partir comme des étoiles filantes, tu vois. Et en fait, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Parce que de la même façon qu'à travers mes expériences, j'ai pu avoir aussi d'autres personnes qui faisaient des promesses qu'elles-mêmes ne tenaient pas. J'ai été l'une de ces personnes en même temps au début. Alors, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai vite vu que ça ne fonctionnait pas et j'ai vite senti que ça ne me plaisait pas. Donc, je suis vite passé à autre chose. C'était erreur de jeunesse, je pense. Voilà, on te vend ça, crédule, tu l'achètes, tu fais pareil. On te dit, fais pareil, ça va fonctionner. Sauf qu'au final, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et j'ai vu des personnes vraiment vendre des promesses de business profitables et faciles. Et en fait, une fois que je voyais ce qui se passait derrière le rideau, je voyais que ces personnes qui vendaient la facilité, qui vendaient vraiment le lifestyle, étaient littéralement enchaînées à leur business. Et là, je me suis dit, mais moi, ça, jamais. Pas tant pour le… Alors, bien sûr, pour la question d'intégrité, parce que j'en étais revenu justement avec cette famous promesse que je faisais à mes débuts. Mais vraiment pour aussi voir qu'en fait, un business tourné comme ça avec des closeurs, avec une dizaine de personal coach, avec vraiment de l'automatisation dans tous les sens. Je me suis dit, ça, ce n'est vraiment pas pour moi. Et ça, qu'est-ce que ça m'a permis ? Ça m'a permis, quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu peux commencer en réfléchissant à ce que tu ne veux pas. Déjà, par élimination, déjà, ça fait du tri et c'est très efficace. Tu peux ne pas vraiment exactement savoir ce que tu veux. C'est OK. C'est OK. Je ne vais pas te sortir le discours de « sache exactement ce que tu veux » jusqu'à la forme de la haie de ton jardin, tu vois. Mais voilà, il peut y avoir des moments dans ta vie où c'est troublé, où la vision se trouve, où tu ne sais pas vraiment où mettre le prochain pas. Commence par prendre un peu de recul et commence par aussi… Tu peux commencer par élimination. OK, qu'est-ce que je ne veux pas ? Qu'est-ce que je ne veux plus ? Et ça, ce coup d'être littéralement enchaîné à son business, mais à être à genoux, je me suis dit, ça, jamais. Et ensuite, j'ai vu aussi d'autres personnes faire le million hyper rapidement, le fameux million, les sept chiffres, tu vois. Et à une vitesse folle. Et ils me mettaient vraiment… Vraiment, j'avais les glandes, j'avais les boules parce que je voyais tout cet argent généré. Et j'étais là aussi où c'est une erreur, c'est comme ça. Mais c'est que je ne voyais que le côté positif, l'argent généré. Et sans vouloir voir, parce que je savais ce que ça impliquait de générer tout cet argent, sans vouloir prendre en compte les inconvénients à ça. Les inconvénients d'équipe à gérer. Les inconvénients avec le fisc, certainement. Les inconvénients avec le stress, avec les clients à gérer. Et ça me foutait les boules. Ça me foutait les boules. Et en final, ces personnes-là, en tout cas, beaucoup, je les voyais arriver au million. Et je les voyais après réaliser qu'en fait, derrière le million, il y avait rien. Il y avait du vide. Et ça ne les rendait pas forcément plus haut. Et ce million, en six mois, ou X mois, ça m'aurait plu aussi. Mais je n'avais pas l'envie nécessaire. Je n'avais pas le drive nécessaire et je n'étais pas prêt à sacrifier du temps de qualité avec ma femme, avec mes proches. Et à l'époque, je n'étais pas encore papa et encore moins maintenant. Et en fait, là où je veux en venir par rapport à ce point, c'est que tout dépend vraiment de ce qui est important pour toi. Ça fait très bateau, je sais. Mais tout vraiment dépend de ce qui est important pour toi, de ces fameuses valeurs hautes, de ce que tu mets en priorité dans ta vie. Et si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu en es et quelles sont ces valeurs hautes, ces priorités, regarde tout simplement ton quotidien, ce que tu fais au quotidien, ce pour quoi naturellement tu as envie de te lever et de trifouiller. Où passe ton argent ? Où passe ton temps ? Où passe tes sujets de conversation ? Et là, tu vas avoir vraiment une idée beaucoup plus claire de ce qui est important pour toi. Et donc, naturellement, si tu veux vivre de ton activité, je t'inviterais vraiment à mettre ça en priorité. Pas que parce que le discours de « vite ta passion » et puis c'est tout, ça suffit. Non, ce n'est pas vrai. C'est une partie de l'équation. L'autre partie, c'est bien sûr de résoudre un problème. Le B.A.B., le classique, mais c'est important de le rappeler. Et tu vois, ce fameux million-là qui me foutait les boules, j'avais les boules. Mais j'ai grandi. Et j'ai grandi grâce à ça. Et je me suis rendu compte qu'au final, je n'avais pas le drive nécessaire. En plus de ça, à une autre époque, je continue à me comparer. Et j'allais jusqu'à un moment où là, c'était vraiment critique. J'allais jusqu'à acheter des petites formations chez les personnes qui proposaient la même chose que moi. Mais juste, je ne la regardais même pas à la formation, juste pour voir ce qu'il y avait dedans et pour voir si c'était vraiment si bon. Et là où ça me faisait encore plus mal, c'est que je voyais que le contenu était somme toute assez moyen. Mais qu'eux, finalement, osaient, avaient le courage et l'audace de le proposer, de faire une page de vente, de communiquer dessus, alors que moi, je n'en faisais rien. Et ça continuait à alimenter ces petites voies de merde. Et tu vois, c'est là où c'est malsain. C'est là où c'est malsain et c'était vraiment de la torture. Et à un moment, je me suis dit, ça, ça doit cesser. Et j'ai fait vraiment, de la même façon que tu peux faire un jeûne alimentaire, j'ai vraiment fait un jeûne de contenu, etc. Et il y a des actions toutes simples. Par exemple, sur Facebook, quand tu vois une personne, pas forcément que tu la détestes, mais juste que tu n'as plus envie de la voir parce que quand tu vas, tu vois son fil d'actu. Les trois points, ne plus suivre et basta. Et en fait, vraiment, aide-toi au quotidien sur des petites actions comme ça. Ça permet vraiment de dépolluer ton espace, ton espace mental, ton espace numérique de la façon que moi, j'ai supprimé Instagram dans mon téléphone parce que je me suis rendu compte que je scrollais et que ça ne m'apportait rien. En fait, OK ? Et surtout, ce n'était pas de la consommation consciente dans le sens où en fait, ça me prenait du temps et je me faisais aspirer dessus. Tu peux consommer des bêtises, moi aussi. Je consomme du contenu qui n'est pas que business. Mais maintenant, j'arrive à faire en sorte à rendre ce moment conscient dans le sens où OK, c'est la fin de journée, j'arrête de me détendre ou OK, je m'accorde une pause, je vais regarder cette vidéo. Mais ce n'est pas subi dans le sens où je suis hypnotisé parce que vraiment, les plateformes, elles ont… C'est là où… Certains parlent d'ingénierie sociale, mais c'est là où elles sont très fortes. C'est que quelle que soit la plateforme, en fait, tu te fais aspirer dessus. Et nombre de fois où je vais sur Facebook avec une tâche bien précise parce que Facebook, c'est ma plateforme principale, je ferme Facebook et je me dis « Mais j'étais pas allé pour quelque chose. Putain, j'ai oublié. » Tu vois, et c'est vraiment terrible, c'est vraiment terrible parce que… Alors, tu as plein d'outils. Tu as Newsfeed Eradicator pour éradiquer le fil d'actu. Tu as Focus 45 que j'utilise. Voilà, tu l'actives et ça coûte tous les onglets et tous les sites que tu ne veux pas. Si tu suis l'actualité sportive, si tu suis des séries à la con, si par automatisme, par habitude, tu lances Twitter, tu lances YouTube, etc., tu appuies sur le bouton et ça te le coupe. Tu vois, ça, c'est parfait. Et après, j'ai aussi vu dans ma quête de spiritualité, je rigole parce que ça me fait rire, j'ai aussi vu des personnes planées mais très, très haut, très, très haut dans la stratosphère et dans l'éther. Et en fait, je voyais ces personnes vraiment planées mais ne pas finalement juger l'autre avec autant d'acidité et autant de méchanceté que la personne lambda. Et là, je me suis dit, ma spiritualité, plutôt que de me casser la tête à chercher une bonne définition, une bonne façon de faire, je vais la vivre selon mes règles et je ne vais pas en faire tout un plat. Et vraiment, je ne peux t'inviter vraiment qu'à ça. Il y a d'ailleurs, par rapport à cette question de la spiritualité, j'ai fait un live avec Anita. Le live est sur YouTube. Donc, il est sur la chaîne, on regarde. Va voir, c'est sur le sujet de l'ego spirituel. Et c'est top parce que vraiment, elle donne des clés importantes sur qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que la spiritualité. Et vraiment, il n'y a pas besoin que ce soit rocket science, comme disent les Anglais, mais juste la spiritualité, c'est la joie. Et chacun se le vit comme il veut. Et c'est juste savoir ce qui est bon pour soi. Tu vois, et ça, c'est vraiment important parce que quand tu te détaches de tout ça, au final, tu réintègres ce qui est encore une fois important pour toi. Tu réintègres toutes les parts. Tu te recentres sur tes valeurs autres. Tu arrêtes de regarder à côté. Et tu tombes vraiment sur ce versant aligné. Et tu vois, toutes ces personnes... Alors, je fais un exercice puissant que je partage régulièrement à mes clients sur le fait d'aller voir les inconvénients et les avantages sur des situations. Et il y a quelques semaines, j'ai fait justement cet exercice sur une actrice du marché qui m'agaçait beaucoup. Et j'ai fait... C'est un exercice qui pique. J'y ai passé une heure dessus. Et à la fin, crois-moi ou non, j'avais envie de lui faire un grand câlin et de lui dire merci. Parce qu'au final, toutes ces personnes, elles jouent leur rôle de façon consciente ou inconsciente. Comme toi, tu joues ton rôle. Et elles ont d'une façon ou d'une autre quelque chose à t'apporter, un message à te faire passer. Et c'est là le plus important. C'est là le plus important parce que chaque occasion et quelque part est là pour te faire grandir. Chaque occasion et chaque moment est là pour te faire avancer sur ce qui est important pour toi. Et donc, le but du jeu, c'est de continuer à avancer. Donc, tu vois, moi, ça fait 6 ans. Il n'y a rien d'exceptionnel. 6 ans à son activité. Mais ça fait 6 ans que je suis à mon compte et j'ai tout simplement décidé d'avancer pas après pas et à ma façon. Je continuerai à faire preuve de courage. Je continuerai à faire preuve des chocottes, d'avoir peur. Je continuerai à me nourrir de certitudes. Je continuerai à me laisser bouffer par les doutes. Je continuerai à me batailler avec mes propres démons et en même temps avoir mes coups de génie. Mais j'ai juste décidé de continuer à le faire parce que pour moi, c'est important. C'est important pour, personnellement, pour continuer à nourrir ce que je juge capital pour moi, à savoir la liberté d'être à mon compte avec les contraintes que ça comprend. OK, pas le sens liberté, fantasmer. Mais pour moi, la liberté, c'est choisir ses propres contraintes et offrir le mieux et le meilleur à ma famille. Important pour moi parce que c'est ma façon de contribuer, parce que j'aime profondément coacher, j'aime profondément mettre les mains dans le cambouis des business des autres pour les faire grandir, les faire grandir personnellement au niveau de leur activité. Et c'est pour moi la meilleure façon que j'ai trouvé de continuer à contribuer, à contribuer à ce monde. Donc vraiment à ma sauce, avec mes manquements, avec mes avantages, mes inconvénients. Mais je sais, je sens que ma place est là. Donc je vais continuer. Je vais continuer à coacher, je vais continuer à accompagner, je vais continuer à consulter. Et le tout en continuant à rire, à grandir, à approfondir et à offrir. Et vraiment, c'est ce que je t'invite à toi aussi qui regarde cette vidéo. Si tu es allé jusqu'ici, merci à toi. Vraiment, continue sur le chemin. Fais-toi accompagner par les bonnes personnes. Accepte que sur le chemin, il y aura des obstacles. Il y aura des moments qui ne seront pas évidents. mais à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire de chacun de ces moments et comment tu vas t'en servir pour continuer à évoluer. Voilà, je te laisse avec ce message qui était plutôt perso. J'espère qu'il te parlera. Et je te dis à très vite. Salut !